Après avoir parlé des origines et des sources de l'œuvre de Lanskoï et de l'œuvre de Lanskoï, peintre russe, on va essayer de passer à autre chose, surtout au passage de l'abstraction jusqu'à la confrontation de France-Atlantique et de la place de Lanskoï dans la seconde école de Paris et dans l'histoire de l'art en général. Pour commencer, on va essayer de remettre un peu dans le contexte, donc remonter aux sources. On a deux formes d'abstraction qui apparaissent au XXe siècle, qui proviennent toutes les deux de sources différentes. La première est plutôt classique, c'est Cézanne, avec par la suite le cubisme, Picasso, Braque, puis qui donne en essence le constructivisme et l'arabstrait géométrique, qui se redéveloppera dans les années 50 sur d'autres formes. Mais c'est la première source. La deuxième, c'est avec l'arrivée du XXe siècle, l'art prédominant est la musique. Et donc le passage à l'abstraction, le deuxième passage à l'abstraction, est plutôt inspiré de la musique et vient de l'expressionnisme à travers Kandinsky et de la musique, et du symbolisme avec Kupka qui passe aussi sans aucune phase ni cubiste ni de déconstruction qui passe tout de suite à la nature abstraite. Et puis par la suite, on aura des artistes comme très rapidement, à partir de 15-16, des artistes comme Arp, puis dans les années 20 comme Miro, qui vont passer à des formes plutôt biomorphes, donc à l'inverse des formes géométriques qui apparaissent dans les années 20, eux vont plutôt vers des formes simples, des formes qui sont prises dans la nature, et donc l'apparition du biomorphisme. Donc nous nous intéressons bien évidemment à cette deuxième branche de l'abstraction qui tend vers l'abstraction liée de ce qu'on appelle en France et en Europe l'abstraction lyrique, ou aux Etats-Unis à l'expressionnisme abstrait. Et cette deuxième branche marie d'une approche spirituelle, nous pensons ici notamment à l'œuvre de Vendiz, qui est écrit en 1911, du spiritualisme dans l'art. Et donc il m'arrive avec cette approche spirituelle et scientifique, et nous nous pensons ici aux sciences de la vision, important déjà dans l'approche des intentionnistes, ou chez les autres, à la fascination pour la biologie, les formes organiques, végétales, animales, qui peuvent évoquer la vie sous-marine ou encore les microscopiques. Ces deux approches, qui à premier but, peuvent apparaître contradictoires, dont l'art ne le sont pas forcément, car comme l'expliquait Alfred Barre, dans le texte écrit pour l'exposition organisée en 1936, au moment de New York intitulé « L'écupisme et l'art abstrait », l'abstraction organique, je cite, ou biomorphique, relève de l'intuition et de l'émotion plutôt que de l'intellect. Elle est purviligne plutôt que rectiligne, décorative plutôt que structurelle, et romantique plutôt que classique, dans son exaltation du mystique, du spontané et de l'irrationnel, la plaçant dans la tradition non géométrique de Gauguin et de l'expressionnisme. Le premier passage, ou plutôt la première étape de ce passage à l'abstraction dans l'histoire de l'art, qui d'ailleurs est parallèle à l'occupisme analytique et donc précède l'apparition de l'abstraction géométrique, est, comme a dit Benoît, effectué par Kondinsky et Kupka au début des années 10. Cette bascule se passe également, comme a dit Benoît aussi, avec un fort lien avec la musique. En 1912, Kondinsky expose à la galerie d'Herstrom des toiles déjà qualifiées d'abstraites, où il expérimente sa nouvelle théorie esthétique en dissociant les lignes et les couleurs et attribuant des couleurs à des sens. Cela se fait en rapport avec la création de la nouvelle écriture musicale, la technique dodecaphonique, inventée par l'ami de Kondinsky, le compositeur Arnold Schoenberg. Le même lien avec la musique est d'ailleurs établi au même moment par Kupka, ce que nous voyons bien dans les tableaux du début des années 10, comme par exemple les touches du piano et le lac de 1909, ou l'étude pour Amorpha et la série des études pour Amorpha de 1912. La deuxième étape, qui a lieu dans les années 20, est justement ce flerte de biomorphisme et du surréalisme que nous voyons dans l'oeuvre des peintres charnières comme Françard, Vols, Masson, Blancousie ou Juan Miro. Dans l'oeuvre, qui est justement biomorphe, se situe un mi-chemin entre le surréalisme et l'abstraction. À ce moment-là, il faut également parler de l'influence de Monet, qui décède en 1926 et un an après, en 1927, à l'Orangerie, a lieu l'inauguration de l'exposition où on peut regarder les grandes décorations murales sur les thèmes des nymphéas. À la fin de sa vie, Monet, qui est quasiment aveugle, finit justement cette série et prend la décision de créer, de mettre en place des conditions expérimentales, des règles originales et des représentations. Il s'affranchit à ce moment-là de la contrainte constituée par la ligne de l'horizon en abolissant ainsi la distinction entre le ciel et la terre. Il élargit le plus possible ces panneaux, supprimant le point des repères qui consignent les bords latéraux en immergeant les spectateurs dans l'espace de ces tableaux. Il adopte ici un nouveau point de vue. Il s'agit donc non seulement de la remise en cause de la représentation qui conditionne la manière dont les objets sont repartis dans les tableaux, mais aussi des propriétés de la vision dont les règles de la représentation semblaient jusqu'alors donner la peine. à ce moment-là dans cette influence de Monet donnera les fruits dans deux directions. La première se passe justement en France, en Europe, dans les cercles des surréalistes. André Masson qui a vu cette exposition de Nymphéa l'appelle la Sixtine de l'impressionnisme et justement les surréalistes sont inspirés par le Nymphéa de Monet, ce qui se voit dans leur abolissement des règles de l'organisation de la création artistique, l'instauration de nouveaux repères, la libération du geste par rapport à une activité cérébrale, intellectuelle et raisonnable qu'était la création avant. La deuxième direction que la deuxième influence qui est de l'art de Monet, de Nymphéa de Monet se voit aux Etats-Unis et qui arrive aux Etats-Unis justement par l'intermédiaire de Masson et d'autres peintres français qui est émis pendant la guerre aux Etats-Unis, par exemple Ernst, Masson et Mata et qui inspire justement les jeunes peintres américains de l'avant-garde de l'après-guerre les futurs expressionnistes abstraits. Les fruits de cette rencontre des peintres d'un côté français et de l'autre américains avec les évres de Monet pourront être confrontés une vingtaine d'années après à la charnière des années 40-50 dont nous parlerons un peu plus tard. On a pris deux exemples de tableaux de Lanskoi qui ont celui-là qui est antérieur à 1940 probablement 1937-38 et un tableau 1945 qui est juste après son passage à l'abstraction. On va revenir un instant à ce qui se passe à Paris juste avant la guerre. Effectivement, Kandinsky comme on l'a dit arrive à Paris suite à la montée du Nazis de la fermeture du Bauhaus. Dans un premier temps, il termine une phase géométrique donc il commence par une étude complètement abstraite biomorphe l'antithèse de la déconstruction cubiste puis il va passer une phase géométrique au Bauhaus et très vite en revenant à Paris surtout on est en 1929 comme Marie-Hardie justement c'est la victoire et la domination du surréalisme sur la scène internationale et sur la scène parisienne. Et en 1936 aura lieu la première exposition de Kandinsky chez Jeanne Bûcher à la galerie Jeanne Bûcher à Paris. Alors pendant ce temps-là dès son retour à Paris il commence à opérer encore un changement et un changement qui va vers le biomorphisme aussi c'est-à-dire il commence à faire des cellules à dessiner vous pouvez mettre le tableau comme je le vois là c'est un tableau qui s'appelle Communauté qui a été donné en 1942 par Kandinsky à Jeanne Bûcher il s'appelle Communauté on voit déjà des animaux enfin des espèces de bactéries un univers complètement biologique très loin de ce qu'il faisait dans les années 20 au Barros complètement pas beaucoup plus géométrique et donc d'abord ça s'appelle Communauté parce que la Communauté russe les artistes se regroupent autour de lui effectivement à la galerie Jeanne Bûcher et il va occuper un rôle très très important dans le passage à l'abstraction chez les artistes en parcourant le livre d'or de la galerie Jeanne Bûcher on a retrouvé alors on a remarqué dans le livre d'or en 1936 il y a l'exposition de Kandinsky puis en 1942 il y a l'exposition de Kandinsky où on voit dans le livre d'or les signatures de Lanskoï de Charchoun tous les artistes russes qui gravitaient pas seulement mais qui gravitaient autour de la galerie Jeanne Bûcher puis en 1944 il va exposer avec De Stahl et Domella et Lanskoï assistera au vernissage Lanskoï qui lui-même va exposer en 1944 à la galerie Jeanne Bûcher donc tous ces artistes vont se côtoyer pendant cette période-là à la galerie Jeanne Bûcher qui est en semi-existence pendant la guerre qui ne sommele pas qui est active mais plutôt discrète donc qui a fermé les locaux principaux et à une existence comme ça Léon Guichiat Léon Guichiat enfin tout le monde était là-bas tout le monde passait à la galerie c'était un des seuls endroits où il y avait un foisonnement il se passait encore quelque chose et tout ça gravitaient autour de Kandinsky alors on va passer à la phase cruciale dans l'oeuvre de Lanskoï c'est entre 1940 et 1944 et il commence à décomposer ces tableaux c'est-à-dire qu'on revoit les mêmes sujets qu'on a vus auparavant les neintures mortes les scènes d'intérieur les fêtes mais les formes commencent à à mollir à couler à devenir très souples voilà on voit dans ce type de tableau typiquement le passage après Kandinsky c'est-à-dire que la figure comme elle dit justement vous le marquetez la figure disparaît si on enlève la figure les visages donc là on est on est justement entre les deux il est en train de chercher comment se défaire de la figuration là c'est encore un exemple en pleine transition donc on voit on voit bien que là on est déjà là il est déjà passé de l'un côté on est en 1944 ce tableau est 1944 et c'est vraiment une phase de transition on voit un personnage à couper à une table on voit un intérieur mais on ne distingue plus vraiment le sujet on voit des fangs qui coulent qui dégoulinent qui sont un peu molles qui sont tout un univers plutôt biomorphe et si vous regardez c'est pour ça que les amis ensemble si vous regardez les Kandinsky vous allez retrouver des formes et des manifestations comme ça très proches de l'univers de Kandinsky voilà là c'est deux étapes c'est 1940 d'un côté de l'autre côté c'est 1946 c'est quasiment vous voyez bien c'est quasiment les mêmes sujets mais la figure a disparu du sujet par contre il y a une chose qu'on n'ira jamais dans ce qu'il disait lui-même qu'il a toujours été un patron figuratif même quand il est abstrait donc il ne va pas passer par une phase de déconstruction cubiste comme la plupart des artistes mais justement biomorphe par contre il représentera toujours la réalité son point de départ sera toujours la figuration il y a toujours un sujet dans son tableau il y a toujours un intérieur ou une nature morte ou quelque chose qui va servir de point de départ à son dessin et ensuite il va peindre une composition abstraite à partir de ce point de départ mais ce n'est pas de l'art biomorphe comme on peut l'imaginer chez les surréalistes ce n'est pas une représentation de l'intérieur de l'âme c'est vraiment une représentation d'une figure ou de quelque chose qui existe dans la réalité et il va être très très proche de Nicolas Dostel à ce moment-là en fait la galerie Gerebusier devient une sorte de couveuse pour tous les artistes qui cherchent à passer à l'abstraction alors évidemment ils se regroupent les deux disciples si je peux me permettre l'expression de Stahl sont très rapidement de Kandinsky sont de Stahl et Lanskoy qui se lient aussi d'un midier on verra un peu plus loin une lettre de Lanskoy où il parle de sa rencontre avec Dostal mais c'est vraiment une communauté comme ça qui se retrouve et se regroupe autour de Kandinsky à tel point qu'à l'enterrement de Kandinsky c'est Dostal et Lanskoy qui porteront le cercueil de Kandinsky avant que Benoît ait un autre justement l'influence de Lanskoy sur la jeune génération justement sur l'exemple de la relation entre Lanskoy et Dostal et je voulais juste mentionner quelques caractéristiques quelques traits communs pour cette jeune génération appelée la deuxième école de Paris donc pour ce jeune artiste peut-être un peu moins que pour Lanskoy lui-même il ne faut pas oublier et marginaliser l'expérience de la guerre qui est récente et qui fait en sorte que les artistes en masse refusent la représentation de la figure humaine comme l'a remarqué Laurence Bertrand d'Orléac ces artistes sont comme les traducteurs des plastiques de l'absurde dans la conscience individuelle envisagée par Jean-Paul Sartre ils peignent le monde après le désastre même si bien évidemment on ne peut pas tous les cantonner dans le même courant ils bâtissent une oeuvre individualiste qui ne vaut à priori que pour eux-mêmes et qui puissent dans la spontanéité de l'automatisme des surréalistes ils partagent tous une certaine forme de violence plus ou moins autodestructive ils ont tous aussi une influence un recours très fréquent à la matière qui aussi traduit en quelque sorte cette violence et ce matièreisme justement ne se limite pas comme on l'oublie souvent à des seuls peintres comme Fautrier Vols ou Dubuffet par exemple en 1944 à la galerie de l'esquisse a lieu l'exposition peinture abstraite composition de matière qui regroupe des artistes comme Magnéli Kandinsky Domella ou Nicolas Dostal où on voit justement comment chez tous ces peintres la matière joue un rôle très important il faut d'ailleurs rappeler que ce sont justement déjà pendant la guerre et même avant c'était les surréalistes qui le premier avait le recours à ces expérimentations différentes de la matière l'énergie du geste la violence expressive ils ont tous aussi en commun le fait d'aimer le noir alors qu'à l'époque c'est toujours quand même la couleur qui domine dans la peinture française on le voit bien d'ailleurs chez Lanskoï qui est plus âgé que les autres peintres et chez qui l'attachement à la couleur est quand même très visible déjà des stalles abandonnent cette palette et l'esthétisme de Lanskoï pour une palette beaucoup plus sombre et plutôt inspirée des noirs de braque mais on sait justement chez Lanskoï que des stalles puissent et apprend l'usage de ses pattes et de la matière bien chargée autour de 1946 justement en France on commence à parler de la peinture d'action d'expressionnisme lyrique et puis de l'informel ou d'étachisme toutes ces appellations plus ou moins pertinentes manifestent une commune sympathie pour l'expression qui a au moins le mérite de traduire toute idée contraire à la reconstruction qui est officiellement à l'ordre du jour je cite encore une fois Bertrand d'Orléac et l'expressionnisme a tout pour dominer l'après-guerre il s'accorde à la poussée individualiste des français en déchargeant une énergie considérable il relevait des pratiques suffisamment matéristes pour être comprises comme des gestes humains élémentaires et donc émouvants de nombreux coups courants allaient le nourrir le surréalisme en particulier aux Etats-Unis où les artistes importants s'étaient exilés pendant la guerre mais aussi en France et maintenant nous aimerions passer justement à démontrer cette influence de Lanskoï sur la génération sur l'exemple de sa relation avec Gestalt où ici Lanskoï justement évoque la première rencontre ok pour ça on va remonter à l'exposition 1944 où Lanskoï à sa manière dans un document que Michel Gain nous a fournit on a retrouvé sa première rencontre avec le stade voilà si on connait le personnage c'est parfaitement cohérent notre première rencontre c'est Pauline à garder un boucher première impression désagréable qui s'est approché de dos mais frappé sur l'épaule chose surprenante pour que le contact ne s'est servie mais les paroles qui suivirent étaient plus acceptables et les relations sont devenues nécessaires et fréquentes c'est souvent les communications téléphoniques de quoi parlions-nous surtout la question des terminaisons des tableaux qui nous préoccupaient et me préoccupaient toujours souvent ils me consultaient avant le départ du tableau nous avons parlé aussi des problèmes d'argent alors on a essayé de mettre en rapport des tableaux de la même période de Lanskoï et de Stade et on voit bien que Lanskoï une fois qu'il a terminé son pacha de rétraction rencontre de Stade qui lui est encore très laborieux et qui commence à alors si on regarde on voit bien la correspondance entre les deux et le travail sur fond noir et les pattes de Stade il ne faut pas le dire qu'ils sont tous les deux peintres et peintres russes donc la peinture la matière est au coeur de la facture est au coeur de l'oeuvre et on peut passer à la prochaine voilà là on est en 1948 un côté en 46 on voit bien que l'utilisation des couleurs des formes des signes est quasiment la même de l'un à l'autre c'est à partir de 1950 que de Stade va s'émanciper de cette manière de faire de Lanskoï là on est encore dans le on est encore complètement dans une phase où ils sont en parallèle où l'un observe l'autre à partir de 50 de Stade va se libérer et va adopter son propre style avec des embattements avec des aplats beaucoup plus larges beaucoup plus de respiration alors que Lanskoï va évoluer vers quelque chose ce qu'on appelle la fraction lyrique mais vers quelque chose de beaucoup plus dansant rythmé plus léger surtout il va y avoir un allègement de la patte on va revoir la toile réapparaître dans le fond alors encore une citation de Lanskoï où il parle justement de ceux qui distinguaient ou qui faisaient l'émancipation de Stade pour Nicolas Dostade la lumière était le problème prédominant et décisif c'est là qu'il gagnait la partie d'après ce qu'il me disait la lumière affirmée et décidée de la réussite après longue et pénible lutte je ne suis pas en désaccord avec ceux qui lui donnent je ne suis pas en désaccord avec ceux qui lui donnent la première place entre les peintres de dernière génération personne comme lui ne s'est jeté dans l'abîme sans réserve et réalisé la réalité dans toute sa grandeur donc il y a une vraie c'est une image prise à la galerie à Jeanne-Buchy en ce moment il y a une exposition qui est prolongée des artistes russes à la galerie Jeanne-Buchy dont Charchoun était le premier en 1927 et puis les autres se sont regroupés autour de Kandinsky et au fond de la galerie ils ont exposé un tableau de 48 et un tableau de 47 de Stade Blanskoï qui représente tout ce rapport entre les deux artistes et ses deux disciples de Kandinsky on voit un de Stade sur la droite et donc cette exposition résume un petit peu puisqu'il y a là-bas Polyakov il y a là-bas Chapoval il y a là-bas toute une série d'artistes russes qui vont les suivre et qui vont s'imprégner de leur passage à la fraction et on peut dire vraiment c'est le il a ouvert avec son passage à l'attraction il ouvre la voie à la deuxième école de Paris dans ce qu'on est dans les années 40 alors justement on se forme ce cercle d'artistes souvent d'origine russe de la galerie Jeanne-Buchy qui font ensemble leur chemin vers l'abstraction les peintres américains comme Pollo Rodko Neumann font aussi des découvertes parallèles ces jeunes créateurs de côté de l'Atlantique bien que leur chemin vers l'abstraction soit fort différent ont souvent les mêmes références nous avons évoqué l'exposition des monnaies donc les dernières impressionnistes mais aussi les découvertes des surréalistes contrairement à ce que certains chercheurs semblent considérer comme allant de soi ni juste après la guerre ni non plus au début des années 50 les transferts de la capitale mondiale de Paris à New York et la primauté américaine dans les chambres artistiques internationales sont loin d'être des évidences ou des faits accomplis dont on pourra simplement parler disons à partir de 1964 de la victoire de Rentschonberg à la Biennale de Vénise dans les années 40-50 on peut plutôt parler du temps des confrontations donc je voulais ici poser quelques dates en 1946 a lieu la première exposition de l'art américain en Europe c'est l'American painting from the 18th century to the present day qui a lieu à Tate Modern à Londres en avril 1945 par contre a lieu l'exposition Introduction à la peinture moderne américaine organisée à la Galerie Mag en France par le marchaud new-yorkais Samuel Coots donc à cette exposition là nous pouvons voir des œuvres de William Basiot Romar Verden Byron Brown Karl Rolty Adolf Gottlieb ou Robert Moderoel cette première exposition de l'art américain en France dans une galerie et non pas dans un musée parce que pour voir les peintres américains dans des musées français il faudra encore attendre facilement une dizaine ou quinzaine d'années donc pendant cette exposition le but de Coots ce n'était pas de conquérir le marché français c'était tout d'abord de donner à ces artistes ces artistes américains un cachet parisien et ainsi convaincre en premier lieu les collectionneurs et le public américain d'envisager d'acheter et de promouvoir ces œuvres par conséquence il publie majoritairement des annonces et des articles dans des journaux américains bien que la plupart des lecteurs n'auraient pas pu visiter cette exposition il est donc plutôt intéressé par récolter le bénéfice chez lui d'ailleurs en France l'exposition est un échec commercial et critique parce que les français trouvent que les peintures américaines sont trop influencées par le maître européen comme Picasso Clé et Miro et qu'elles manquent d'identité nationale alors que c'est tout le contraire de ce que les américains voulaient chercher alors qu'ils voulaient surtout mettre en avant l'individualité de chacun des artistes ce qui d'ailleurs était le même objectif des peintures français un an plus tard en 48 Georges Mathieu l'artiste tente d'organiser la première confrontation entre l'aventure américaine et française en France proposant les œuvres de De Kognik de Gorky Pollock Reinhardt Rothko et Russell mais l'exposition ne verra jamais le jour c'est en 1950 par contre Louis Carré qui en quatre ans plus tôt en 46 a ouvert sa galerie à New York et chez qui Lanskoï était en contrat à partir de 44 présente à New York l'exposition Advancing French Art avec Hartung Lanskoï de Stal et cette exposition augmentée après par le peintre comme par exemple Soulages voyagera dans d'autres villes américaines la première confrontation entre les français et les américains a lieu en 1950 à la galerie Sidney Yannis l'exposition dans les clichés vous voyez sur l'écran intitulée « Young French and USA Feinters » et pendant cette exposition organisée par Leo Castelli nous voyons des juxtapositions de neuf couples d'artistes Soulages Eclin Lanskoï Polor Cavallon Poulon Faits de Konik Rothkodestal Bazen Tobé Hubak Tomlin Matta Edorki Wolff et Brouk sur les vécets clichés vous voyez les peintres qui sont en rouge je crois que c'est Rainard voilà c'est pas c'est Rainard non t'es bien t'es sûr c'est Soulages Eclin non ça oui là oui mais d'autres sur l'autre mur je crois que c'est Rainard mais par contre je sais pas qui est en haut quel est le non c'est ça doit être Cavallon Poulon oui c'est Cavallon Poulon c'est curieux ça il y avait un Rainard dans l'exposition non bon désolé autant pour moi donc pendant cette exposition c'est Castelli qui choisissait les américains alors que c'était Yanis qui choisissait le français après comme cette exposition a fait beaucoup de rumeurs et beaucoup de succès beaucoup de galeries américaines par exemple galerie Freigle Doris Metzel Obélisque ou galerie moderne commençaient à présenter des expositions similaires présentant des confrontations semblables en 1951 d'ailleurs déjà en France la revue d'art aujourd'hui est entièrement consacrée à l'art américain et d'ailleurs dans ce numéro d'art d'aujourd'hui est présenté le reportage de Michel Sephora qui rend un compte rendu justement de cette exposition américaine la première exposition française la première exposition présentant cette confrontation en France a lieu en 1951 à la galerie Nina Dossé c'est l'exposition organisée par Mathieu et Tapier à la galerie Nina Dossé pendant ces confrontations Lonskoy est justement présenté comme chef des films de la première génération de peintres d'abstraction directe il est d'ailleurs appelé par beaucoup de jeunes maîtres il est donc un père de lance dans cette confrontation de peintres français et américains par contre cette exposition est chez Sidney Yanis et nous pouvons dire que c'est la première bataille perdue par les français d'ailleurs c'est probablement dans le cas de la juxtaposition de Lonskoy et de Polo la raison est parce que justement le temps français dans Lonskoy ils ont toujours besoin d'un sujet figuratif pour peindre la table alors que les américains en sont déjà complètement affranchis pour résumer un petit peu je pense que ce qui s'est passé aux Etats-Unis c'est c'est juste on a changé d'histoire de l'art c'est à dire que quand ils s'emparent de cette deuxième école de Paris enfin de cette deuxième abstraction des américains chez Rothko par exemple il n'y a quasiment plus de matière on est dans le pur spirituel il y a de la couleur il y a des vibrations mais il n'y a quasiment plus de matière sur la toile chez Pollock c'est tout le contraire il n'y a plus que de la matière et le geste donc comme disait Maria justement il n'y a plus de sujet on n'est plus dans une peinture sur un tableau on est ailleurs on est dans un autre champ et ils ont évidemment c'est les Etats-Unis donc quand ils font les choses ils les font en grand et même en très grand donc les français se sont retrouvés enfin les artistes de l'école de Paris de la seconde école de Paris en fait quand ils sont se retrouvés en confrontation avec les américains se sont retrouvés plus petits que les américains en tout cas ils étaient dans une tradition de peinture qui était vraiment française et qui émanait de la première partie du XXe siècle alors que les américains s'étaient déjà projetés ailleurs ils étaient complètement libérés de la figure et de la façon de peindre au début du XXe siècle malheureusement ça va durer jusqu'en 1964 où Rochenberg avec le prix de la Biennale de Venise va officiellement donner le là et ça sera la fin de la domination française sur le champ artistique dans le monde par contre il y a une chose qui est indéniable et on en parle jamais assez souvent c'est l'apport décisif de Lanskoy qui fut vraiment le pionnier avec De Stal de la seconde école de Paris c'est Lanskoy et De Stal qui ouvrent la voie aux artistes non surréalistes à une autre abstraction que celle qui était géométrique et qui était en fait dans une impasse à la fin des années 30 et c'est vraiment Lanskoy et De Stal qui vont relancer les peintres qui n'avaient pas d'affinités surréalistes qui flirtaient avec l'idée d'art abstrait et qui ne voulaient pas passer par un art construit ou alors géométrique et derrière lui il va libérer des artistes comme Olivier De Bray comme Paul Yacoff comme plein d'autres artistes qui vont faire partie de l'écurie Jeanne Bucher ou d'autres galeries par la suite voilà c'était un peu pour resituer la place de Lanskoy puisqu'on sait très peu d'ailleurs la raison comme l'a dit la raison pour laquelle il se retrouve comme fer de lance de la gare du Louis Carré et de l'abstraction française il est confronté directement quand on l'a met aux Etats-Unis à Pollock qui est le plus prometteur de sa génération qui est une étoile fulente d'ailleurs qui va disparaître très vite mais c'est vraiment le point culminant de cette confrontation c'était contrairement à ce qu'on pouvait penser aujourd'hui sous l'âge c'était Lanskoy et Pollock et le fait qu'en 1950 on ait l'idée de confronter Lanskoy et Pollock c'est quelque chose de très fort pour l'époque qui est un peu oublié aujourd'hui mais c'est quand même le point culminant de cette confrontation voilà c'est ce qu'on avait à vous dire on va laisser la place à un autre regard sur Lanskoy c'est ce qu'on avait